et bien bonjour les poissons j'espère que vous allez bien que vous n'êtes pas trop écrasé par la chaleur j'ai ouvert la fenêtre parce que je vraiment je pouvais plus respirer donc je suis désolée si vous entendez les oiseaux des enfants qui crient c'est juste le voisinage qui lui aussi prend l'air alors on démarre cette vidéo on a interrogé donc les énergies de la nouvelle lune donc le 2 juillet avec l'éclipse solaire qui va être je pense énergétiquement assez forte au niveau des je pense que pour certains ça va confirmer ce qui se passe en juillet pour d'autres ça va tout chambouler donc c'est pour ça que j'ai fait un tirage un peu médium enfin milieu pour pour vraiment que vous ayez toutes les précisions vous entrez avec cette nouvelle lune c'est pas c'est vraiment les énergies qu'elle va vous procurer cette nouvelle lune vous avez plus de légèreté vous commencez avec l'espièglerie donc en énergie ce que ça va vous apporter ça va vous apporter de l'espièglerie c'est à dire qu'ici la lecture des cartes elle se fait aussi en fonction de cette carte d'accord cette carte qui est tombée qui qui va donner vraiment le ton des autres cartes exceptionnellement j'ai aussi interrogé ces deux cartes là d'accord ce que ça veut parler de rupture amoureuse mais ici je pense pas alors on va voir la plénitude ici c'est ce que vous ressentez d'accord plus de légèreté comme je disais plus de rire donc il ya un équilibre qui fait aussi une guérison par rapport à des choses retournez voir votre vidéo de votre signe pour les poissons au mois de juillet mais ici avait de mémoire un détachement du passé il y avait des choses dont on guérissait donc ici on continue dans cette dans cette lignée j'ai envie de dire de plénitude de guérison on a aussi je pense avec la vacuité donc qui nous parle du pape et la lune on a une intuition exacerbée aussi on a le je pense que lit notre imaginaire enfin votre imaginaire est tourné vers le foyer vers la construction je pense que vous fantasmez un petit peu votre vie dans le sens voilà je suis ça peut être plein de choses mais peut-être que vous êtes avec une personne et vous commencez à vous dire voilà j'aimerais bien améliorer mon quotidien avec cette personne j'aimerais bien améliorer ma maison j'aimerais bien une vie de famille enfin voilà tout ce qui va être de l'ordre du de l'imaginaire du fantasme du rêve aussi et couplé avec un petit peu d'intuition parce que derrière vous avez la nouvelle vision donc le pendu c'est encore une lame majeure vous en avez quatre quand même là-haut sur la série des hauts chozen donc le pendu ici vous permet d'avoir un nouvel angle de vue d'accord c'est pas un ralentissement moi je le vis pas enfin je le vois pas comme tel pour vous pour ce tirage moi c'est vraiment ici plus là le sentiment de voir les choses d'un autre angle en fait c'est comme si les nuages avaient été retirés de votre il y a beaucoup d'eau en fait dans votre dans votre tirage ici avec l'amitié suivre le courant vous allez voir pourquoi et du coup vous avez quand même quatre lames majeures de deux cartes d'eau donc ça parle bien enfin voilà il ya vraiment vous êtes vraiment dans cette mouvance de voilà une nouvelle on va dire une nouvelle rivière pour vous il ya et voilà vous allez emprunter un nouveau un nouveau courant un nouvel un nouveau un nouvel état d'esprit en fait vous avez le jugement dessous qui nous parle je pense qu'il ya eu un retour de peut-être que vous avez eu une période où vous aviez envie de partir vous aviez envie d'arrêter quelque chose et au final avoir adopté un autre point de vue est un peu plus léger avec l'espiaglorie comme je le disais là haut mais adopter un nouveau point de vue ici vous a permis de faire redémarrer quelque chose ça peut être le travail ça peut être le sentimentale ça peut être voilà mais c'est vraiment dans votre état d'esprit dans votre psyché vous avez décidé de voir les choses sous un autre angle de se rééquilibrage cette intuition c'est peut-être l'intuition vous n'étiez pas sur la bonne voie que vous n'aviez pas tous les éléments que vous étiez un peu bouché j'ai envie de dire c'est pas vulgaire mais que vous étiez un petit peu bloqué quelque part et il ya eu un déblocage tout simplement et cette nouvelle vision elle va vous apporter donc un renouveau ça parle quand même d'amour votre tirage il ya quand même des cartes qui nous parle de guérison de retour ça peut être aussi si vous êtes en couple alors je n'avais pas prévu de faire du sentimentale mais il ya quand même ça m'évoque ça je pense qu'il ya eu un renouveau complètement bénéfique pour votre votre histoire ici on nous parle avec l'amitié on nous parle d'amour qui transcende tout c'est à dire que en fait il ya une élévation supérieure de votre amour je ne sais pas comment expliquer c'est comme si vous avez une période de solitude d'isolement ok l'ermite ici que vous avez en fin de tirage il nous parle de alors c'est la continuité des énergies c'est pas enfin moi vous serez comme ça et tout ça là je n'ai pas interrogé les cartes comme telle je voulais vraiment voilà ce sur quoi vous allez psychiquement avec cette nouvelle lune c'était vraiment ça l'idée donc ici moi j'ai la sensation que cette nouvelle lune elle va vous apporter une nouvelle vision de l'amour d'accord et que ça va vous permettre de vous élever de renaître aussi d'une voilà d'une situation ça peut être l'amour mais ça peut être aussi une situation quelle qu'elle soit mais on a quand même la carte de l'amitié qui nous parle d'amour pur d'amour véritable c'est pas l'amour charnel c'est pas l'amour passager c'est vraiment en fait la personne qui vous est destinée il ya quand même une notion d'indépendance malgré tout je pense que vous avez envie de garder votre indépendance je pense qu'ici vous vous orientez aussi vers un nouveau enfin quand bien la nouvelle vision elle elle vient aussi avec un nouveau projet mais ce nouveau projet il est pas encore élaboré vous avez la carte du mât donc vous êtes juste dans un état d'esprit plus léger ou en fait il ya des choses qui vont apparaître dans votre esprit des nouvelles choses peut-être des choses auxquelles vous pensiez pas pouvoir est possible mais du coup cette nouvelle vision va va vraiment vous permettre de vous de renaître à vous même aussi psychiquement de vous dire voilà là j'ai envie d'une union sacrée avec quelqu'un de faire un bout de chemin avec cette personne mais il ya quand même alors ici il ya quand même un petit frein pour moi vous allez sortir vous allez rencontrer du monde si vous êtes célibataire voilà vous allez faire des rencontres avec le monde mais vous allez surtout alors quand on dit suivre le courant pour moi ici ça évoque plutôt du lâcher prise d'accord donc c'est laisser les choses venir telles qu'elles viennent les accepter et se laisser porter aussi par la vie parce qu'elle nous offre moi j'ai vraiment cette sensation par contre alors c'est pas un par contre c'est pas un gros mais un gros bémol mais vous tenez quand même à votre indépendance c'est ce que nous dit la carte de la solitude ici c'est que vous tenez à votre indépendance peut-être que vous avez aussi besoin de faire le point tout seul avec vous même parce que on va vous on va vous proposer quelque chose il va falloir faire un choix d'accord un choix qui va transformer je pense votre vie d'accord un choix ça peut être un nouveau boulot ça peut être une nouvelle relation ça peut être votre partenaire qui vous propose quelque chose qui va chambouler vraiment votre vie et c'est pour ça que j'ai interrogé les cartes pour savoir de quoi ça allait nous parler mais ici en fait j'ai l'impression vous allez concrétiser quelque chose avec quelqu'un que ce soit une nouvelle rencontre un boulot voilà mais il ya vraiment une carte de concrétisation avec le 4 ici pour moi en fait vous êtes arrivé à l'apogée parce que la solitude fin l'ermite nous parle d'apogée d'une situation d'accord donc vous êtes vraiment peut-être à l'apogée aussi de votre voilà vous avez fait peut-être un pas en arrière pour avoir du calme pour avoir de la plénitude pour retrouver votre espièglerie pour faire le vide autour de vous pour pouvoir avoir une nouvelle vision une vision plus propre des choses plus saine dans la guérison de l'intuition aussi de la clairvoyance et des rêves et en fait rester fidèle à vous même et vous repartez sur un cycle zéro c'est à dire un nouveau projet mais qui n'est pas encore élaboré et vous profitez juste de ce que vous offre la vie en fait c'est peut-être ça aussi votre votre paix intérieure qui dégage qui se dégage de ce tirage c'est que vous mettez un petit frein je pense à quelque chose c'est peut-être un projet de bébé c'est peut-être un projet de mariage c'est peut-être un nouveau contrat c'est peut-être une mutation un déménagement peu importe ce que c'est mais en tout cas ici moi j'ai la sensation que on va vous proposer quelque chose ou alors vous êtes en train de proposer quelque chose aussi ça peut être ça parce que la solitude ici vous êtes arrivé à son apogée comme je le disais donc vous avez réfléchi à une situation et vous allez pour moi l'amoureux il parle d'amour c'est clair et net alors je vous explique pourquoi à chaque fois que je tombe sur la carte j'expliquerai l'amoureux pour moi la 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 signification en tarot de marseille elle est à double sens c'est à dire que en fait le 6 c'est une carte de transition le 5 c'est une carte d'évolution le 7 c'est une carte de victoire le 8 une carte d'équilibré le 9 une carte d'apogée et le 10 une carte d'accomplissement donc vous avez et ainsi de suite ensuite on repart dans la série voilà mais vous avez si vous voulez le jeu je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs là dessus pour expliquer mon point de vue donc le 0 c'est le départ le projet avec le 1 le 2 la dualité le 3 ça va être tout ce qui est création le 4 la concrétisation etc etc le 5 transition voilà je ferai peut-être un truc là dessus alors du coup l'amoureux ici nous parle de transition c'est à dire que je pense que vous êtes arrivé à l'apogée de quelque chose peut-être la fin d'un cycle aussi d'accord parce que ici le 9 nous parle bien de fin de cycle le 10 ça va être l'aboutissement donc on repart sur quelque chose de nouveau avec roux de fortune qui nous parle de de redémarrage de quelque chose le 20 aussi même chose série de 11 à de 11 à 21 c'est la même chose c'est le même principe donc l'amoureux ici pour moi il nous parle d'amour mais je pense que vous êtes à la transition quelque chose alors pour moi ça peut être aussi cette nouvelle vision qui vous a apporté comment dire plus de sérénité des envies aussi des envies que vous n'aviez pas avant et vous avez peut-être pris le temps de vous isoler un petit peu pour réfléchir à tout ça parce que derrière vous savez qu'il va falloir beaucoup de force beaucoup de patience aussi vous avez le courage un bon c'est voilà mais ici le courage il nous parle aussi de rené fin alors c'est bizarre parce que c'est la carte numéro 8 d'accord donc normalement ce serait la justice ici on n'a pas cette notion de justice on a une notion de renaissance d'accord de reconstruire peut-être de repartir sur des bases plus saines de quelqu'un qui sort de la difficulté pour s'élever ok donc pour moi ici vous êtes à la transition c'est pas un choix c'est plutôt que le choix est déjà fait cupidon il a déjà sa flèche orientée la maman ici alors c'est soit la maman de la jeune fille soit la maman du jeune garçon mais en tout cas la maman approuve d'accord parce qu'après juste après cette carte on a le chariot qui symbolise la victoire l'avancée rapide aussi donc le choix est fait et il faut engager l'action donc ici comme je disais pour moi c'est un amour un nouvel amour nouveau projet un déménagement peu importe mais en tout cas vous allez repartir parce que ça va vous transformer ça va vous transformer la carte l'arcane sans nom on parle de transformation elle nous parle de changement radical en fait et peut-être que alors la solitude et le courage peut aussi nous parler de quelqu'un à travers vous qui hésite encore qui temporise un petit peu parce que peut-être que tout ça lui fait un petit peu peur il ya peut-être un peu de ça il ya peut-être un peu de comment dire pas réticence moi je le vis pas comme ça mais plus en fait vous ne savez pas comment faire parce que j'ai l'impression que vous vivez quelque chose de nouveau d'assez nouveau pour vous et que peut-être que vous avez peur aussi que tout ça ce en fait c'est comme si vous aviez durement travaillé pour avoir une nouvelle énergie pour avoir une un nouvel état d'esprit pour vous sentir plus léger et en fait vous avez peur que tout ça se transforme brutalement en quelque chose que vous ne pourrez pas maîtriser mais ici vous sortez avec la carte de l'empereur donc de toute façon vous allez maîtriser vous allez concrétiser quelque chose vous allez être dans l'action vous allez être dans l'autorité aussi un petit peu donc c'est quelque chose que que vous souhaitez fermement pardon j'ai fait bouger le truc c'est quelque chose que vous souhaitez fermement et vous n'allez pas vous laisser faire vous allez vraiment être dans cette énergie de voilà peu importe ce que c'est je fais le ménage je fais le vide parce que je sais où je veux aller je sais pas comment je sais pas quand mais je sais que je veux y aller donc voilà c'est vraiment ça l'idée à travers les cartes moi c'est ce que je ressens alors on va voir c'est un très beau tirage en tout cas moi je trouve que c'est c'est vraiment super super encourageant pour vous et vous aviez pour le mois de juillet aussi un des meilleurs tirages de que j'ai que j'ai pu faire les cartes sortaient toutes seules enfin bon allez voir votre vidéo de juillet aussi ça peut être très intéressant alors on va faire maintenant un tirage sentimental pour les poissons donc pour le mois pour le mois non 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 c'est pour la nouvelle lune les énergies de la pleine lune de la nouvelle lune je suis arrivé il fait 29 degrés j'ai j'ai gagné un point de un point de température donc c'est encore pire qu'avant en ouvrant la fenêtre mais au moins j'ai de l'air alors c'est parti donc pour les poissons au niveau sentimental suite à la nouvelle lune du 2 juillet donc elles vont peut-être les énergies de la pleine lune transmise aux poissons pour le 2 juillet 2019 avec l'éclipse solaire alors on a une carte oh la célébration bien il va y avoir de la joie il va y avoir de la célébration des fêtes des invitations des baptêmes des mariages des naissances à fêter peut-être aussi la carte de l'union peut-être je pense que vous avez ça en tête moi je pense que tout à l'heure je n'osais pas trop trop le dire parce que je voulais rester dans le général mais je pense qu'il ya aussi pour vous les poissons peut-être l'idée de de passer à l'étape de passer à l'étape suivante en fait avec la personne à laquelle vous pensez avec laquelle vous êtes ou celle qui vous fait rêver en tout cas celle avec qui vous avez envie de de faire un bout de chemin alors je me concentre les énergies de la nouvelle lune pour les poissons avec le petit solaire alors on a des cartes on a le point d'exclamation le consultant alors c'est soit vous si vous êtes un homme soit la personne qui partage votre vie ou à laquelle vous pensez et vous aimeriez bien qu'elle partage votre vie aussi donc on a bien alors la colombe le coquillage c'est magnifique pour l'instant alors du romantisme de la passion de la sérénité de la paix c'est vous qui ressentez tout ça je tire encore deux cartes parce que j'en tire toujours sept pour une rangée vous avez encore le lion la force et les papiers alors qu'est ce que ça nous dit moi je pense qu'il va y avoir des fêtes des sorties des invitations peut-être une envie du lion aussi le point d'exclamation alors ici je le vis pas comme mise en garde le point d'exclamation il va accentuer en fait c'est pour ça que attention attention alors le point d'exclamation il peut nous dire qu'ici ça va arriver vite qu'ici la personne qui c'est une surprise en tout cas alors pour moi ça renforce le consultant donc le consultant c'est vous ou la personne à laquelle vous pensez parce que là c'est un homme donc c'est peut-être la personne qui partage votre vie ou celle avec qui vous avez envie d'être mais en tout cas il y a bien une notion de surprise alors si c'est vous peut-être que vous allez avoir une demande et que ça va être une grosse surprise pour vous et ça va vous allez avoir la paix la carte de l'union l'exotisme la force et papiers qu'est ce que vous voulez que je vous dise de plus on pourrait hein mais pour moi la force enfin la force je dis la force parce qu'elle est déjà sortie aussi non c'était la justice pardon c'était pas la force c'était la justice mais pour moi c'est enfin voilà pour moi c'est la petite fleur en fait je parle de force parce que c'est la fleur qui pousse à travers les rochers donc pour ça il faut beaucoup de patience, beaucoup de force, d'abnégation c'est pour ça que la force elle vient en esprit je suis pas en train de confondre mes cartes c'est juste que c'est comme ça que je le ressens c'est mon intuition là qui parle, je suis un peu en haut libre alors du coup le lion il nous parle il nous parle de détermination il nous parle de sagesse enfin en fait c'est la passion je pense que la personne avec qui alors si vous êtes célibataire on viendra dessus plus tard mais pour l'instant si vous êtes en couple en tout cas vous avez un couple qui est très fort et qui va aller vers une union moi je vois voilà une direction de la passion avec le coquillage et le lion donc si c'est une nouvelle relation peut-être que vous allez alors si vous êtes célibataire vous allez peut-être je pense rencontrer quelqu'un au cours de festivité ça peut être un baptême en tout cas ne refusez pas les invitations parce que ça peut être propice à faire de nouvelles rencontres et là coup de théâtre, coup de surprise vous allez rencontrer un homme et vous allez ressentir je pense une grande paix intérieure une sérénité aussi un peu d'exotisme ça peut parler de sexualité mais de voilà ou alors c'est quelqu'un qui vient d'une région un peu étrangère ou enfin ça peut être l'Alsace et la Lorraine si vous êtes en région parisienne ça peut être aussi quelqu'un qui est je sais pas réunionnais qui est maghrébin peu importe tout ce qui vous parle de l'étranger peut-être des Antilles aussi enfin voilà bon bref on va pas faire tous les pays du monde donc en tout cas c'est une relation qui va être très forte ok et il y aura peut-être alors avec les papiers avec les papiers j'ai plutôt la sensation pour les couples que vous allez vous orienter vers quelque chose de comme la légalisation de quelque chose d'accord ça représente les démarches à effectuer donc ça peut être les impôts ça peut être alors je suis désolée de parler de ça mais après les vacances il y a les impôts qui arrivent mais bon voilà pour moi il va y avoir des démarches administratives alors ça peut parler de mariage d'accord ça peut parler d'un paxe ça peut parler d'un d'une union à la mairie où il faut signer quelque chose enfin vous n'avez pas le parchemin mais quand même en tout cas il y a des démarches qui vont être effectuées ça peut être aussi des préparatifs de mariage vous avez pour moi il n'y a pas de divorce d'accord pas dans ce tirage pas dans cette énergie là en tout cas il n'y a pas de rupture il n'y a vraiment que des bonnes cartes et le point d'exclamation va accentuer en plus le sens des cartes donc pour moi vous allez vivre une surprise si vous êtes un homme vous allez je pense prendre au dépourvu votre partenaire en lui disant quelque chose qui a trait au mariage voilà j'aimerais bien qu'on fonde quelque chose au niveau du coquillage au niveau du coquillage alors moi j'ai quand même la sensation pour certains que ça va être un grand changement une grande peut-être qu'on va vous proposer aussi de déménager à l'étranger et vous allez fêter vous allez fêter ça je sais pas peut-être que la personne qui partage votre vie ou vous monsieur vous annoncez à votre partenaire ou votre partenaire vous annonce que voilà on vous fait la surprise de partir en vacances à l'étranger d'accord et vous allez fêter ça il va y avoir des je sais pas moi je vous souhaite des mojitos des trucs comme ça enfin des boissons enfin sauf si vous buvez pas mais voilà en tout cas il y a plusieurs manières de faire la fête et du coup alors comme elle est pas à côté le coquillage je prends le temps parce que parce que voilà comme elle est pas à côté de l'homme peut-être enfin alors peut-être qu'il est qu'il est lié à l'étranger en tout cas peut-être qu'il voyage beaucoup ça symbolise le repos la mer les vacances alors pour moi avec la colombe vous avez quand même et le lion vous avez quand même une relation affective qui est passionnée qui est heureuse qui est gai qui est pleine de légèreté peut-être que vous bougez aussi vous sortez régulièrement j'essaye de vraiment tout penser à tout pour moi il y a de la sincérité aussi avec la colombe il y a de la pureté il y a de la sincérité donc on va voir avec l'oracle des miroirs j'étais en train de regarder pour moi je ne vois pas il n'y a pas une seule carte négative alors pour les célibataires ce sera très intéressant de rester aux aguets enfin pas rester aux aguets dans le sens vous allez enfin vous êtes voilà planqué quelque part et vous vous sautez sur la personne qui vous plaît mais c'est plus voilà ne pas refuser des invitations pour moi je pense que c'est ça qui me je pense que pour les célibataires ça va être lié à des sorties à des sorties vous allez rencontrer quelqu'un ou voilà il y a quelqu'un qui va qui va vous vous taper dans l'oeil je pense que ça va être quelque chose ou alors quelqu'un c'est ça qui me trouble c'est que j'ai plus l'impression aussi que ça va être quelqu'un auquel vous vous ne vous vous ne vous y attendiez pas voilà c'est un peu dur à dire mais je l'ai dit donc vous vous attendiez pas à ce type de personne peut-être que c'est quelqu'un qui change par rapport à ce que vous connaissez et du coup il va vous surprendre et en fait si vous ne fermez pas la porte à cette personne il va y avoir un grand bonheur derrière il va y avoir une grande stabilité une passion une fougue donc vraiment restez aux aguets ne fermez pas la porte aux possibilités parce que vraiment j'ai la sensation pour vous que ça va être peut-être quelqu'un qui ne paye pas de mine aussi je ne dis pas quelqu'un de moche ce n'est pas du tout l'idée mais quelqu'un qui peut-être qui bouscule un peu ce à quoi vous êtes habitué en tout cas ce sera un homme brun ok ou une femme brune mais voilà en tout cas la personne à laquelle vous pensez ou que vous allez rencontrer peut-être que cette personne elle est encore chimérique dans votre tête vous en rêvez tout à l'heure vous aviez un peu aussi cette énergie-là mais en tout cas restez bien ouverts alors on va voir avec l'oracle des miroirs ce que ça nous dit pour nos amis les poissons vous avez oh la jalousie la naissance alors la clairvoyance séparation boomerang temps et réunion alors qu'est-ce que ça nous dit alors je pense alors je pense ici qu'il va y avoir des personnes jalouses de vous d'accord parce que tout ce bonheur là ça ne pouvait pas vous imaginez bien que ça ne pouvait pas durer enfin ce n'est pas que ça ne pouvait pas durer c'est que ça ne pouvait pas plaire à tout le monde la naissance peut-être que la personne au-dessus elle va vous parler de naissance d'accord et vous allez alors pour moi vous allez faire preuve de clairvoyance vous allez voir clair dans la situation peut-être que vous avez besoin de vous éloigner je vais interroger d'autres cartes parce que la jalousie je n'interrogeais pas vraiment les cartes j'ai juste pris l'oracle des miroirs pour compléter alors on va voir ce que ça nous dit la jalousie parce que pour moi il y a du temps il y a de la patience réunion aussi c'est pas que une réunion de travail ça peut être aussi comment dire vous savez quand vous prenez le même nom que quelqu'un c'est une sorte de réunification enfin je ne sais pas j'ai ça qui me vient en tête je vais quand même essayer de trouver moi ce que ça m'évoque là tout de suite c'est que pour certaines personnes la carte du temps avec le lion ça nous parle de patience ça nous parle de laisser le temps au temps ça évolue lentement ça évolue pas comme vous le souhaitiez mais ça évolue ou alors vous avez besoin de temps parce que tout à l'heure j'avais dit je l'avais dit tout à l'heure peut-être que vous reculez un peu une situation parce que vous pensez vous avez le projet de vivre à deux etc mais vous avez encore besoin de temps vous n'avez pas envie de vous précipiter voilà et donc vous étudiez un peu toutes les possibilités peut-être que vous en parlez autour de vous peut-être que ça génère des jalousies pour moi en fait il faut respecter le rythme alors la carte de la séparation parce que je sens que c'est ça qui vous fait peur mais ne vous inquiétez pas avec la c'est ça qui me trouve je suis désolée ah bah voilà il y a ça qui tombe je ne l'invente pas c'est tombé sur mes genoux pour moi vous êtes protégé de l'amour de la séparation pardon c'est protégé de l'amour n'importe quoi vous êtes protégé de la séparation je pense qu'ici il y a des personnes qui sont jalouses on va voir ce que ça nous dit la jalousie parce que il n'y avait pas de coupure jusque là et cette carte alors ça peut être une distance à l'étranger enfin si vous partez forcément vous allez on peut être séparé des choses on va voir ce que ça nous dit la jalousie moi je pense que c'est au niveau amical je pense qu'il y a des personnes ici qui vont révéler un vrai visage je ne sais pas j'ai cette sensation mais on va voir ce que nous disent des cartes parce qu'après tout c'est elle qui parle alors la jalousie concernant les poissons hérédité alors ici peut-être que il y a des personnes autour de vous bon ici c'est la famille peut-être que vous avez de la jalousie héréditaire mais ici j'ai plus la sensation c'est au niveau familial qu'il y a certaines jalousies parce que peut-être que votre situation déplait à certaines personnes là vous avez la maison l'amour ah ben voilà changement amour moi je pense que vous avez envie de changer vous avez envie de changer alors peut-être que pour certaines personnes ça va nous parler de séparation effectivement mais moi ici j'ai plus la sensation que ça parle en fait vous avez vous avez un amour qui vous protège de la séparation moi je le vois comme ça et boomerang ça me fait penser à l'Australie pour certains par des contrées étrangères vous avez besoin de temps parce que les papiers vous avez besoin de temps la réunion qu'est-ce que ça nous dit la réunion la réunion elle nous parle quand même de vie relationnelle enrichissante alors peut-être une réunion de famille parce que juste après enfin vous aviez la jalousie pardon la réunion une communication alors culpabilité alors peut-être qu'on vous fait sentir coupable par de la jalousie on vous fait sentir coupable peut-être que vous vous sentez coupable d'avoir toute cette chance parce que finalement moi ce que je vois c'est que vous avez beaucoup de chance alors vous allez parler de papier de démarche j'interroge le temps d'abord pour moi alors il y a des désaccords mais je pense que vous avez peur d'être séparé de votre amour aussi alors il y a deux cartes qui sont tombées donc le cadeau et projection je vais reposer une carte sur la séparation qu'est-ce que ça nous dit alors il y a une carte qui est tombée travail alors ici bien sûr c'est pas le travail au sens propre ça va être le travail sur vous-même je pense que vous travaillez à la sérénité d'autres couples parce que vous n'avez pas envie que la jalousie vous sépare qu'il y ait de la distance entre guillemets que ça vous revienne en pleine poire que vous connaissiez encore ce sentiment de culpabilité on va vous faire un cadeau vous allez faire un cadeau mais vous avez besoin de temps en fait moi j'ai la sensation que vous avez besoin de temps et vous avez très très peur je pense parce que vous avez quand même le changement vous avez peur que ça évolue trop vite et que du coup ça génère une séparation peut-être que vous avez déjà connu cette séparation vous travaillez vraiment ardemment à votre amour parce que vous n'avez juste pas envie de perdre la personne avec qui vous êtes parce qu'ici vous allez faire preuve en fait je pense que vous allez faire preuve la carte de la clairvoyance elle nous indique que ici vous allez y voir clair dans une situation vous allez faire preuve comment dire d'intuition et même de voir au-delà des choses parce qu'il y a de la jalousie peut-être aussi que la naissance de vos projets ou votre couple ou la rencontre que vous venez de faire suscite beaucoup de jalousie et que du coup vous allez protéger pour moi la clairvoyance c'est aussi un peu tout ce qui est médium voyance protection karma et tout ça pour moi vous allez parce que vous avez la clairvoyance le bon morang pour moi vous êtes protégé mais peut-être que je me trompe en tout cas voilà ça reste au général je suis désolée on entend parce qu'il peut y avoir un combat de chien dans le jardin en bas alors le bon morang je ne sais pas vraiment si c'est un retour du karma le retour d'une personne ça peut être aussi en fait le sentiment que les choses reviennent de manière très enfin c'est comme on dit action réaction en fait vous avez vous avez la carte culpabilité je suis en train de voir vous avez la carte amour je pense ici avec le cadeau que la nouvelle rencontre ou l'amour que vous rencontrez va susciter de la jalousie en tout cas il y a il y a de l'ouverture pour moi il y a de l'ouverture en fait vous avez peur de vous séparer de votre amour vous travaillez vraiment dessus et je pense qu'il y a des personnes qui vont vous faire sentir coupable qui vont vous parler qui vont s'immiscer dans votre vie ok pour moi vous avez besoin de temps parce que du coup ici c'est un peu l'action qu'on a semé en fait projection c'est peut-être une situation aussi où vous aviez une séparation mais il y a un retour de l'amour pour un meilleur amour tout à l'heure je vous parlais de renaissance avec le jugement je suis en train de me remémorer je suis désolée si je parle pas enfin j'ai l'air de bloquer mais c'est pas du tout ça c'est que tout à l'heure vous aviez quand même l'énergie du renouveau le nouveau cycle le mât le jugement donc il y a tout ça aussi à prendre en compte c'était dans les énergies générales mais ça peut aussi bien concerner l'amour et vous aviez quand même l'amour véritable donc la carte de l'amitié dans le Ho Shosen c'est l'amour véritable c'est l'amour en fait d'une vie c'est l'amour qui fait qu'on passe toute sa vie avec la même personne c'est pas l'amour physique c'est pas l'amour charnel c'est pas l'amour sans lendemain c'est vraiment la communion avec quelqu'un vous avez la colombe vous avez l'union en haut la célébration parce que les deux flûtes elles nous parlent d'un couple qui est uni et qui va fêter genre Tchin on trinque à notre mariage c'est ça l'idée et puis vous avez les papiers donc moi je m'inquiète pas c'est juste que si je parle pas d'une carte je pense que en commentaire vous allez vous dire en plus j'ai pas je lance ma chaîne donc forcément j'ai pas beaucoup d'abonnés vous allez peut-être vous dire ouais bah elle est vraiment à côté de la plaque mais moi j'ai plus la sensation ici que en fait votre situation elle va générer de la jalousie d'accord et que vous avec votre clairvoyance vous en fait vous vous protégez de la séparation pour moi avec un besoin de temps enfin c'est à dire laisser le temps au temps ne pas vous précipiter etc parce que derrière vous avez l'hérédité la maison donc l'hérédité la maison ça donne un éclairage aussi un peu dans le sens où on a envie de construire avec quelqu'un c'est à dire qu'on a envie alors de transformation une continuité en fait je pense que vous avez envie c'est un point de départ pour moi ok point de départ de votre histoire à vous votre père vous a transmis des choses votre mère vous a transmis des choses et là c'est vous qui allez être un point de départ pour une nouvelle famille d'accord vous avez la réunion l'hérédité la maison le changement le travail l'amour culpabilité cadeau projection est-ce que vous voulez qu'on interroge la culpabilité oui ok on interroge la culpabilité allez c'est parti pour la culpabilité peut-être que cette passion je pense que alors c'est pas un sentiment vous sentez enfin c'est pas un sentiment de culpabilité à proprement parler c'est peut-être plus que vous avez je pense que vous avez peur du regard des autres en fait je pense que vous avez besoin de temps et vous avez besoin de voir les choses telles qu'elles sont pour vous rendre compte que vous avez juste droit ce cadeau de la vie en fait pour moi c'est un cadeau de la vie et du coup il faut pas vous sentir coupable en fait c'est vous êtes aussi je pense arriver à un point que vous avez encore du mal à gérer c'est à dire que vous êtes voilà l'apogée vous avez l'amour vous aviez tout à l'heure la solitude aussi dans les mêmes positions en plus c'est ça qui est marrant mais vous aviez un peu besoin de temps je pense pour quelque chose et du coup peut-être que peut-être aussi parce que vous êtes assez sensible que ce besoin de temps en fait ça vous rend coupable vous vous dites voilà je devrais pas je suis bien mais j'ai besoin de temps voilà je veux pas me séparer mais je veux travailler sur moi je veux travailler à remettre un peu de passion d'exotisme parce que derrière je sais que je veux faire ma vie avec cette personne que je on va faire des démarches administratives ensemble qu'on va acheter une maison qu'on va fonder une famille que tout ça va changer mais du coup je me sens coupable d'avoir besoin de temps ça peut être ça aussi ou enfin vous la personne qui partage votre vie mais du coup moi je vois plus quelque chose comme ça en plus je parle beaucoup j'interroge la culpabilité et après j'arrête alors l'ouverture bah non en fait c'était pas ça alors si c'est à dire que là en fait ce besoin de temps je pense que vous allez vous sentir coupable mais du coup ça va provoquer en fait une comment dire vous avez le changement vous avez l'ouverture pour moi vous allez avoir en fait une c'est pas une aide mais en fait c'est voilà il y a l'idée de la destinée je sais pas si vous la voyez bien il y a l'idée de la destinée il y a l'idée de la sincérité vous avez le soleil au dessus en fait c'est la clé du problème c'est que vous vous sentiez coupable ok et à partir du moment où vous vous libérez avec la clairvoyance avec le changement de cette de cette sensation en fait ou alors peut-être que c'est une grande peur d'une séparation peut-être que aussi vous voulez vous protéger de tout ça d'accord la clé c'est ouvrir une porte c'est détenir la solution etc vous avez un pouvoir de décision vous l'ouvrez ou vous l'ouvrez pas mais je pense qu'ici vous êtes la charnière elle est ici je pense que vous avez peur de la séparation que vous travaillez dessus mais vous avez encore besoin de temps c'est comme un petit flottement en fait vous avez besoin de temps parce que vous avez envie de sauter le pas avec la personne que ce soit d'engager une nouvelle relation de faire évoluer votre relation déjà existante mais voilà c'est je pense que qu'ici c'est vraiment voilà l'ouverture le temps se sentir coupable d'avoir besoin de temps se réunir la réunion c'est aussi faire le point avec soi-même et vous avez la projection d'accord donc ça peut être faire le point avec soi-même peut-être demander des conseils à certaines personnes et voilà vous n'avez pas la carte du retour pour moi la situation c'est plus en fait en fait je pense que vous refusez de voir parce qu'ici on a quand même enfin c'est comme si voilà vous bloquiez un peu les choses parce que il faut encore il faut encore réfléchir et que là vous avez encore une vision qui est un peu déformée mais tout à l'heure vous aviez la nouvelle vision donc justement je pense que vous allez avoir une nouvelle vision des choses une projection totalement différente pour moi ça va aller de toute façon votre tirage de juillet il était genre juste exceptionnel donc je n'ai pas d'inquiétude pour vous encore une fois n'hésitez pas à me laisser un message je tiens une dernière fois des cartes messages des anges parce que là ça fait quand même trois quarts d'heure que je parle j'avais des choses à dire pour vous les poissons alors pour verso j'ai commencé par verso début d'année et je n'avais pas autant de choses à dire alors vous avez le 6 d'air les choses s'améliorent une situation difficile connaît son dénouement partez en voyage et bah dis donc et bah franchement si c'est pas trop parlant avec la situation je vois pas donc ici ouais c'est vraiment peut-être que si vous étiez en séparation vous avez travaillé sur vous même et l'amour est de nouveau au rendez-vous et du coup vous prenez votre temps parce que ça vous fait un peu culpabiliser mais vous vous dirigez vers une union vers voilà et vous ne voulez pas je pense que vous ne voulez pas retomber dans la jalousie où vous avez des personnes qui sont jalouses autour de vous et la projection aussi peut-être que en fait ces projets peut-être qu'il y a des personnes qui n'évoluent pas avec les mêmes énergies que vous et du coup elles vont essayer de vous entraver aussi avec un peu de jalousie donc restez bien clairvoyant restez bien intuitif d'accord alors l'arbre de feu début nouveauté alors ça peut être le début d'une relation ça peut être de nouvelles choses aussi dans le couple c'est le retour de la passion d'accord on voit deux arbres qui sont entrelacés on voit le soleil on voit le feu donc voilà c'est vraiment un retour de flamme pour moi ou alors une relation qui va vraiment vous apporter beaucoup de chaleur beaucoup de passion enfin voilà alors n'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation à m'écrire sur mon mail pardon mango fait du tarot arvagemail.com vous allez voir mon petit instagram pour des messages quotidiens le mélange des cartes aussi qui peut être assez drôle parce que parce que voilà je commence toujours les vidéos les vidéos youtube avec les cartes déjà retournées mais vous verrez bien que les cartes sont mélangées au préalable et que je n'ai pas orienté les guidances voilà c'est tout pour moi faites la fête voilà profitez bien et je vous dis à très très bientôt au revoir à très bientôt et je vous dis à très bientôt